C'est pas nous ce que ça vaut, c'est la seule chose, c'est pas nous ça ! C'est la famille les gars avec nous ! Allez l'OM les gars, allez l'OM ! C'est vraiment un bon mon frère ! Soupla mon champion ! Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars ! Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab surtout les gars ! Ma mère la relève hein ! Pour l'OM ! Vitignan on n'en peut plus de Vitignan ! Vitignan ! Jvonique ! Bon ben voilà les gars, ça s'anime enfin à l'Olympique de Marseille ! Après l'arrivée de Roberto de Zerbi, Pablo Longoria Medjuvena Sia serait à deux doigts de conclure le transfert du milieu de terrain international canadien de Watford qu'on est. Bonjour à vous camarades marseillaises et camarades marseillais et j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je vous cache pas que j'ai la tête pas les gars désolé je suis au travail je me réveille j'ai vu qu'il y a des infos ça bouge Lindstrom il fait le forcing pour venir Koné devrait s'engager à l'Olympique de Marseille Lilian Brassier devrait suivre bref ça s'anime pas mal du côté de la cannebière la première chose que j'aimerais vous demander les gars c'est de liker cette courte vidéo de vous abonner si c'est pas encore fait et de me dire ce que vous vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé juste en dessous en commentaire le premier sujet de la vidéo bah écoutez c'est Roberto de Zerbi Roberto de Zerbi quand je vous avais dit qu'il fallait pas s'inquiéter j'étais serein j'étais serein parce que cet entraîneur c'est un entraîneur qui pue le football qui aime le football c'est un peu le Che Guevara des entraîneurs du football moderne c'est à dire qu'il est dans la même lignée que Jorge Sampaoli, Marcelo Bielsa tous ces entraîneurs là Roberto de Zerbi pourquoi je n'ai pas douté parce qu'en tant qu'amoureux du football prônez le football qui est le sien au vélodrome ça va donner quelque chose de tout simplement magique imaginez-vous ne serait-ce qu'une seconde l'Olympique de Marseille version Roberto de Zerbi jouer au vélodrome déjà ça ça va être quelque chose que tout le monde va vouloir voir déjà les places au vélodrome il n'y en aura pas les gars il n'y en aura plus ensuite pour parler de Roberto de Zerbi les gars ça va bouger dans l'effectif ça va bouger parce que Roberto de Zerbi c'est quelqu'un qui est très proche de ses joueurs c'est quelqu'un qui est très exigeant mais c'est quelqu'un qui ne fait pas dans l'affectif si tu ne donnes pas si tu n'es pas compatible avec son schéma de jeu si tu n'es pas compatible avec ses idées et sa volonté de ressortir le ballon proprement tout joueur que tu es tu risques de quitter la porte pensons à Aubameyang qui devrait voir cette arrivée d'un bon oeil comme le signe que le club sera ambitieux pareil pour Balerji Ilimanenjai qui devrait s'engager à Everton ça c'est un sacré crève-cœur maintenant évoquons Kone, Kone les amis alors comment vous dire pour tous ceux qui doutent encore oui désolé pour tous ceux qui doutent encore de la force d'attractivité de notre club vous avez la preuve une fois de plus que notre club est et demeurera éternellement attractif c'était un joueur pisté par le West Ham c'était un joueur pisté par l'AS Roma bref c'est un joueur à qui on proposait des sommes et des contrats bien supérieurs ailleurs et qui a préféré miser sur le projet olympien ça démontre encore une fois que notre club est unique Kone, infatigable milieu de terrain de Watford voilà malgré qu'il joue en championship il est international canadien donc c'est quelqu'un qui a l'habitude du très 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 haut niveau c'est quelqu'un qui va nous apporter de l'impact au milieu de terrain milieu box to box c'est aussi à droit avec le ballon balle aux pieds donc Manu Kone, excellente recrue parlons maintenant de Lindstrom que ses agents essayent de placer à tout prix à Marseille et non pas à Lyon je le comprends je le comprends et encore une fois on en revient au Vélodrome Lindstrom il est à Naples il est à Naples là-bas frérot c'est chaud Naples il y a une grosse ambiance c'est comme l'OM gros environnement, grosse pression bref je pense que c'est le genre de joueur qui a besoin de ça qui a besoin de la pression qui a besoin de tout ça pour se stimuler et donner le meilleur de soi-même il a évolué à Francfort Francfort voilà c'est chaud ça l'a fait Naples compliqué pour lui mais je pense que c'est un joueur qui a besoin des grosses ambiances et qui s'épanouit dans celle-là ce que j'apprécie avec lui c'est sa polyvalence parce qu'il est capable d'évoluer de dépanner dans pas mal dans pas mal dans pas mal dans pas mal de postes mais honnêtement malgré qu'on n'ait pas de coupe d'Europe malgré qu'il n'y ait pas de droits de TV désolé les gars malgré qu'il n'y ait pas de droits de TV en France qu'il n'y ait pas d'argent dans ce championnat tout pété l'Olympique de Marseille a malgré tout des arguments à faire valoir Makourt il n'a pas de sous ben là il est en train de décoffrer le projet il a l'air plus clair que jamais avec Pablo Longoria alors qu'on sait que Pablo Longoria la cohérence et lui ça fait 4 voire 6 parce que tous les ans ça changeait et là j'ai l'impression que Longoria sous l'impulsion de Mehdi Benassia il s'est dit que non ça y est ça y est changer tous les ans défectif d'entraîneur c'est fini maintenant on va mettre un projet en place qui va durer je l'espère 3 ans minimum avec Roberto de Zerbi les amis un coach qui n'est plus à présenter un coach avec lequel de très nombreux très bons joueurs voudront évoluer donc c'est bingo l'alliance Roberto de Zerbi Olympique de Marseille c'est une alliance qui risque de laisser des traces dans le championnat français les amis on va vivre une saison je le sens qu'on va se régaler les gars on va se régaler donc voilà les amis c'est la fin de cette courte vidéo je suis au travail donc je peux pas en faire plus j'ai essayé de parler de Koné et Lindstrom je vous fais tout de tête c'est pas évident maintenant dites moi ce que vous vous pensez de tout ça il y a le cas NJ le cas NJ qu'est ce que vous voulez faire les gars il a décidé de baisser les bras NJ il a décidé de baisser les bras alors que avec tout ce qui s'est passé la saison dernière toutes les crises qu'il y a eu tous ces changements d'entraîneur c'est normal qu'il n'ait pas réussi à s'épanouir et qu'il n'ait pas donné le meilleur de lui-même donc après tu récupères quand même 20 millions d'euros dans l'histoire c'est intéressant donc NJ écoute s'il a envie de partir et découvrir la première ligue bon vent lui nous le souhaitons tout le meilleur pour la suite de sa carrière c'est la fin de cette vidéo les amis pensez à la liker pensez à vous abonner si c'est pas encore fait mais surtout dites moi ce que vous vous pensez de tout ça au commentaire et moi comme vous pouvez le voir je m'en vais travailler ciao les amis